... Le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience hier samedi en sa résidence de Kokodi, le président de la Banque africaine de développement, Donalda Taberouka. Leurs échanges ont porté sur la situation économique du pays et le retour de la Bande en Côte d'Ivoire. Depuis vendredi, le gouvernement a ouvert le chantier de la construction de 350 villas modernes. Dans cette opération, le prolongement dans le royaume du sang-vie du programme des logements sociaux du chef de l'État pour résoudre le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Après sa démission à la tête de la Centrafrique vendredi dernier, le désormais ancien chef de la transition de ce pays, Michel Giotodi, a déposé ses valises à Côte d'Ivoire au Bénin. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Dans l'actualité ivoirienne, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience hier samedi en sa résidence de Kokodi, le président de la Banque africaine de développement, Donalda Taberouka. Alors, les échanges ont porté sur la situation économique de la Côte d'Ivoire et le retour de la Banque africaine de développement qui s'effectuera avant la fin du deuxième trimestre de 2014, selon Donalda Taberouka. C'est une entrevue d'un peu plus d'une heure d'horloge à partir de 18h ce samedi qui s'est déroulée entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président de la BAD, Donalda Taberouka. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État, Sisa Kokodi. Donalda Taberouka a indiqué qu'il ne pouvait pas rencontrer le président ivoirien sans parler avec lui de la Côte d'Ivoire et ses rapports avec la BAD et du retour de l'institution à son siège, à Abidjan. Avec lui, on parlait de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de la Banque africaine. Et c'est toujours un honnête d'écouter ses conseils. Donalda Taberouka a parlé d'abord de la renaissance de l'économie ivoirienne. Je voudrais le féliciter avec son gouvernement pour le travail accompli depuis quelques mois. Il est évident que la Côte d'Ivoire est de retour. Et comme partenaire de la Banque de la Côte d'Ivoire, pays siège de la Banque, il est demandé de voir dans quelle mesure la Banque africaine peut accompagner cette renaissance de ce pays. Aussi, le président de la BAD s'est-il voulu précis pour ce qui est du retour effectif de la Banque africaine de développement à son siège. Il a annoncé que le conseil d'administration de l'institution et lui-même serait bien en place à Abidjan avant la fin du deuxième trimestre de cette année 2014. Et nous vous proposons ce message de condoléances de son excellence, monsieur le président de la République, à son excellence, monsieur Chimano Pérez, chef de l'État d'Israël. Monsieur le président, je viens d'apprendre avec consternation le décès de l'ancien premier ministre israélien, monsieur Ariel Charal, de suite d'une longue maladie dans cette douloureuse circonstance. Je voudrais, au nom du peuple, du gouvernement ivoirien et à mon nom personnel, vous adresser nos condoléances les plus émus pour la disparition de cet illustre homme d'État, grande figure politique de l'État d'Israël. Je vous prie également de bien vouloir étendre ses condoléances à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'au peuple ami de l'État d'Israël. Je voudrais également assurer votre excellence de toute ma solidarité dans cette difficile preuve. Je vous prie d'agréer, monsieur le président, les assurances de ma très haute considération à la Sainte Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'ex-premier ministre israélien Ariel Charal, décédé samedi après-midi, après huit ans de coma à l'hôpital Sheba, à Tel Ha-Shomer, près de Tel Aviv, sera inhumé lundi après-midi, dans son ranch familial au sud d'Israël. C'est un boni officiel d'hommage prévu lundi matin, la CNESET, avant les obsèques. Âgé de 85 ans, Ariel Charal a été élu, chef du gouvernement en 2001, et réélu en 2003. Voilà, et puis pour le magazine de ce dimanche 12 janvier, nous allons recevoir le président du réseau des experts, auditeurs et consultants en qualité de Côte d'Ivoire, ici, monsieur Benier Brouhoudaqua. Avec lui, nous allons parler de la qualité, le thème de notre entretien, managment de la qualité, les vieilles de la croissance en Côte d'Ivoire. Ce sera pour tout à l'heure. Autre information, le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a reçu en audience le président mondial du groupe japonais Ajinomoto, au menu des échanges, la relance des activités du groupe japonais en Côte d'Ivoire sur les cinq années à Veni. Le président mondial du groupe japonais Ajinomoto, leader des acides aminés, spécialisé dans les domaines de l'agroalimentaire et des produits pharmaceutiques, reçu en audience par le premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Mazatoshi Ito dit être venu exprimer sa gratitude au gouvernement ivoirien, apprécier les résultats des deux années d'activité de la structure dont il a la charge en Côte d'Ivoire et relancer un programme sur les cinq années à venir. Le commerce ici est très développé. À travers la Côte d'Ivoire, l'expansion du commerce dans la sous-région se fera beaucoup plus à travers Ajinomoto. La société Ajinomoto pense beaucoup à la santé des populations et c'est pour ça que le groupe Ajinomoto vient introduire le produit pour que les Ivoiriens se portent bien. C'est un produit fait à base de glutamate de sodium qui aromatise la nourriture et il y a cinq ans que ça a été découvert et ils se sont dit que c'était bon qu'ils le fassent connaître à travers toute l'Afrique. Le groupe japonais Ajinomoto a pour objectif de produire plusieurs tonnes d'un assosonnement culinaire à des pays de la sous-région à partir d'Abuja. Deuxième grand titre de cette édition depuis vendredi, le gouvernement a ouvert le chantier de la construction de 350 villas modernes. Cette opération est le prolongement dans le royaume du sang-vue du programme des logements sociaux du chef de l'État pour résoudre le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Léon Broukouamé. Voici la maison témoin des 350 logements sociaux et économiques pour offrir des toits aux populations d'Aboisseau, une villa comprenant toutes les commodités. Dans six mois donc, ce terrain de 7 hectares fera place à une cité moderne. Deux matériaux essentiels concourent à sa réalisation, briques ordinaires et briques de terre cuite ou géobétons. Tous les murs sont porteurs. C'est des panneaux polystyrènes. Nous faisons une projection de ciment sur ces panneaux et la maison est toute construite en béton. Ça résiste au feu, ça résiste au tremblement de terre et vous avez la température ambiante qui est maintenue dans la maison. Le Sud-Koumoué compte ensuite cette opération mise en route par le ministre de la Construction et son collègue de l'Industrie pour pallier son déficit en logement. Expression de l'adhésion des populations de la région au programme gouvernemental de logements sociaux et économiques. Elle est dite par les élus et la notabilité tous avec la caution de sa majesté Nanandoufou V, roi du sang-vie. Les dépôts dans les comptes-séquestes augmentent pratiquement chaque jour, chaque semaine. Ça atteint des montants importants. C'est un signe de confiance. Et je voudrais également encourager et lancer un appel à tous mes frères et sœurs de la région de s'engager directement, volontairement, sans équivoque dans ce programme, en souscrivant, en prenant des logements. À Abouassou encore, le maître d'oeuvre du programme des logements sociaux et économiques a expliqué les innovations pour la deuxième phase de souscription qui démarre le 6 février prochain. Prise en compte des revenus de plus de 400 000 francs, intégration de villas de standing à des coûts supérieurs à 15 millions de francs CFA. Bientôt, une solution définitive sera trouvée à la situation de la baie de Cocody au bassin du Gourou ou encore au carrefour de l'Indénie. Le comité interministériel a mis en place par le gouvernement à une rencontre pour évaluer la situation. Vénance, Emmanuel Niamia. La baie de Cocody et le bassin du Gourou, communément appelé le carrefour de l'Indénie, peut-être bientôt une solution durable et définitive. Le comité interministériel composé des ministères de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, de celui des infrastructures économiques et aussi de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme est à pied d'oeuvre pour redonner à ces deux endroits leur l'urse d'antan. Les travaux entrepris sur ces sites, selon le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, piétine à cause des retards de financement. un plan de consolider de près de 60 milliards avait été mis en place avec un chronogramme. Ces financements qui devaient arriver début 2012 ne sont arrivés en fin de compte qu'en 2013 et ce n'est que dernièrement qu'après avoir passé toutes les procédures de marché et autres, les travaux ont véritablement commencé. Donc, aujourd'hui, puisque c'était impréalable à la restauration de la baie de Cocody, nous pensons qu'il est temps de revoir donc notre stratégie, de revoir notre chronogramme et que cette fois-ci, nous puissions aboutir à un résultat concret pour les Ivoiriens. Coordination de toutes les énergies, le ministre des infrastructures économiques soutient l'initiative. Hachipatric souhaite également que les actions soient accélérées. La question, c'est comment on coordonne les plans de travail, comment on coordonne les ressources financières mobilisables, si on peut mobiliser 5 ou 10 milliards, où c'est le plus intéressant de le mettre aujourd'hui, en amont, en aval, ici, pour qu'in fine, on obtienne le résultat. Après les saisons des pluies prochaines, on doit enclencher des travaux qui, eux non plus, ne devront pas durer un an pour qu'au maximum, en octobre 2015, cette question de la lagune n'en parle plus. Les résultats des enquêtes présentées par les experts démontrent que les populations contribuent fortement à rendre difficile la réalisation des travaux. Des audits solides sont déposés dans les caniveaux. Plusieurs travaux en amont sont donc présentement en cours, notamment la construction de quatre barrages écrémeurs et des caniveaux des drainages. À terme, ils devront contribuer à résoudre définitivement le problème de la baie de Cocody et de celui du bassin du Gourou. Tout à fait autre chose, le conseil régional du Sud-Coumou avait créé des emplois pour les jeunes de la région. Il vient de mettre sur pied un ambitieux programme. Nous vous invitons à découvrir ce programme avec Thérèse Tapé-Yoboué. Un fonds d'investissement d'un montant initial d'un milliard à mettre sur pied afin d'impulser l'industrialisation qui débouchera sur la création d'emplois pour les jeunes. signature d'une convention de partenariat entre le conseil régional du Sud-Coumou et une structure de microfinance de la place à l'effet de financer les jeunes et les femmes de la région pour la création d'activités génératrices de revenus. C'est en substance ce qui ressort de la rencontre du conseil régional du Sud-Coumou avec la population. Pour le président Akawélé, le budget alloué par l'État ne pouvant pas couvrir les besoins immenses de la région, la mise en place de mécanismes pour la recherche de fonds est nécessaire. Pour la mobilisation des ressources financières, le président du conseil régional du Sud-Coumou a pris des contacts avec des partenaires, notamment la fêtière regroupant les collectivités décentralisées de France. Dans le cadre de la méthode participative, le conseil régional a entamé des rencontres d'échange avec les différentes couches des populations. 30 communautés villageoises dans le département de Saint-Pédro viennent de présenter leur plan d'action communautaire dans le cadre de la lutte contre les pays formes de travail des enfants dans la cacao culture. Ces communautés ont été encadrées par la Caritas avec l'appui financier de la Fondation Initiative internationale pour le cacao. Thérèse Tapé-Yoboué. Les stratégies et actions de développement local aménées en vue d'assurer la protection et le bien-être des enfants se déclinent selon les chefs des 30 communautés en création de comités de lutte, construction d'écoles primaires et de logements de maîtres, de garderies, de cases de santé, de pompes villageoises et en création de centres secondaires de déclaration des naissances. Pour ces communautés, la place des enfants est plutôt à l'école que dans les plantations. Le directeur diocésien de la Caritas Côte d'Ivoire, le père Jean Constant, a rappelé que depuis 2006 où a démarré ce projet de sensibilisation et d'accompagnement des communautés des zones cacaoillères de la région de San Pedro, 47 communautés villageoises ont été sensibilisées. Grâce à la prise de conscience sur les aspects dangereux du travail des enfants, ces 47 communautés ont créé chacune un comité de lutte et un comité de pilotage de son plan d'action avec au bilan 39 salles de classe construites, dont 6 suivants propres des communautés, 9 logements de maîtres, dont 3 suivants propres et un taux de scolarisation passé de 10% en 2006 à 47% en 2013. Le sous-préfet central de San Pedro, Zezé Tétia Libertin, a félicité les communautés pour l'élaboration de ces projets de développement. Il a toutefois souhaité que les écoles ne se créent pas dans le désordre, mais suivant une procédure légale validée à travers les cartes scolaires. La direction de la protection des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse d'espoir et loisir a initié une caravane dénommée jeunesse saine sans alcool. Cette caravane a pour objectif d'inviter les jeunes à adopter un comportement sain et responsable face à l'alcool et à la pandémie du VIH Sida Vélance et magnamière. Pour le démarrage de cette caravane jeunesse saine faite sans alcool, la direction de la protection des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a choisi les maquis et bars du district d'Abidjan. Et pour ce lancement, le choix s'est porté sur la commune de Yopougon, la commune dit-on la plus animée du district d'Abidjan à cause des nombreux bars et maquis qui y sont. Cette caravane vise donc à exhorter la jeunesse à adopter un comportement plus responsable. Plusieurs préservatives masculines et féminines ont été distribues à cette occasion. La drogue, le tabac, l'alcool et ça ce sont des déterminants clairs de la vulnérabilité au VIH. Donc dans un corpus nous faisons focus sur le VIH mais nous allons dire aux jeunes simplement que cela soit pendant les fêtes, que cela soit pendant les jours fériés. Amisez-vous mais prenez soin de vous. Buvez moins d'alcool, prenez moins de risques parce que les risques là il n'y en a pas que tout. Cette initiative de la Direction de la Protection des Jeunes est saluée par la population. Je pense que c'est une bonne initiative. La maladie qu'on appelle le SIDA est une maladie qui traîne beaucoup à Yopougon. C'est vrai que à Yopougon il y a beaucoup de filles qui viennent on ne sait pas avec qui on va. Dans la nuit on a bu un peu de bière on ne sait pas quel est notre partenaire. Ce n'est pas mauvais c'est normal de se préserver. pour éviter beaucoup de maladies. Obtenir zéro infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès du au SIDA parmi les jeunes c'est ce à quoi s'appelle la Direction de la Protection des Jeunes à travers ses initiatives. Elle entend le poussure afin de rendre la jeunesse plus responsable. Restons toujours dans le domaine de la santé et nous allons nous rendre en République démocratique du Congo où l'ex-star du basket américain Mutombo Ilenbe a lancé une campagne de soins pour les malentendants dans ce pays. Regardez. A l'hôpital de Kinshasa c'est une consultation très attendue. Ces patients souffrent de troubles de l'audition ils ont rendez-vous avec une équipe de spécialistes venus des Etats-Unis. Cette campagne orchestrée par le basketteur de NBA Mutombo dit Kembe vise 2000 malentendants Ici les soins et les prothèses sont gratuits Thérèse attend son tour Je suis venue ici pour qu'on me débouche les oreilles Elles sont bouchées Je n'entends plus très bien Il faut qu'on me parle à haute voix sinon je n'entendrai Oreilles bouchées Infection surdité totale ou partielle de naissance ou suite à une maladie mal soignée Ici toutes les pathologies sont prises en charge On prend aussi les empreintes des conduits auditifs pour fabriquer des prothèses Des prothèses C'est ce que Naomi est venue chercher Ce jour-là elle accompagne son père son oncle et sa tante tous trois atteints de surdité Une famille murée dans le silence depuis 20 ans qui communique par des petits mots Il faut qu'on nous donne comme promis des prothèses pour qu'ils puissent de nouveau communiquer On n'aura plus besoin de crier ni d'écrire pour se faire entendre ils vont pouvoir retrouver un peu d'autonomie À la manœuvre quatre médecins américains spécialisés dans le traitement de la surdité C'est leur premier séjour à Kinshasa Ils en profitent pour former les médecins locaux On doit d'abord évaluer On doit d'abord évaluer les degrés de surdité et agir en fonction du besoin qui se pose pour corriger cette anomalie Les prothèses coûtent beaucoup Si vous êtes en Amérique ça te coûte à 300-500 dollars mais nous on va les mettre ça gratuitement Fabriqués dans le Minnesota ces prothèses seront livrées dans quelques mois Grâce à la générosité de ce géant congolais star du basket américain ces malentendants pourront enfin sortir de leur monde silencieux Revenons en Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'urgence de restauration des services sociaux de base et de renforcement de capacités publiques plusieurs responsables de la société civile et agents du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et également de la santé viennent d'être formés sur la gestion post-crise des conflits Ce projet est financé par la Banque africaine de développement Franck Kouadio La question de la réconciliation et de la cohésion sociale doit être l'affaire de tous Le vœu a été émis par les autorités ivoiriennes au lendemain de la période de crise Au ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique on l'a bien compris Une trentaine d'agents venus de différentes régions du pays sont à outiller sur les mécanismes de prévention et de sensibilisation sur les conflits Le tout pour nous c'est de faire en sorte que nous puissions fonctionner dans des structures apaisées dans des cadres où la notion même d'enseignement pourra se développer plus aisément Les participants entendent donc capitaliser les acquis de cette formation l'idée est d'être des vecteurs de réconciliation auprès des populations Au niveau de la société civile on a décidé de prendre une part très importante dans la réconciliation en Côte d'Ivoire et ce mineur nous a vraiment donné des outils pour pouvoir intervenir très efficacement sur ce genre de problème Notre souhait c'est que ce type d'initiative soit démultiplié et qu'il y ait encore d'autres opportunités donc de formation Le représentant du ministre à charge de l'économie et des finances tutelle administrative du projet a noté la disponibilité du ministère à étendre cette formation vers d'autres administrations grâce au programme d'urgence pour la restauration des services de base un programme financé par la Banque africaine de développement L'Union nationale des chefs communautés des notables de Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie d'hommage à l'honneur de la Soga Gakai internationale un mouvement bouddhiste qui s'est engagé en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et la cérémonie s'est déroulée à la bourse du travail de Trècheville Pour ces actions en faveur de la valorisation de la culture de l'éducation et de la paix en Côte d'Ivoire le mouvement religieux des laïcs pratiquant le bouddhiste Soga Gakai a été honoré par l'Union nationale des chefs des communautés et notables de la Côte d'Ivoire UNCCNCI Cette association pendant la crise l'association a beaucoup prié pour le pays a beaucoup soutenu le pays c'est là que nous aussi nous avons réfléchi pour l'honorer Selon le porte-parole de l'UNCCNCI ou laïs Stéphane cette initiative est une contribution à la réconciliation et surtout une exhortation de la population à la culture de la paix le directeur général de Soga Gakai André Déazon a reçu les insignes de cette distinction je suis ému je pense que c'est une conséquence logique de tous les efforts que j'ai fait avec tous les pratiquants bouddhistes de Côte d'Ivoire et donc c'est un honneur pour moi parce que je suis leur responsable mais c'est aussi un honneur pour chacun d'entre eux et moi je les encourage à continuer dans ce sens pour qu'on puisse être considéré comme une communauté utile au bonheur et à la paix en Côte d'Ivoire environ 1500 participants dont une centaine de chefs de communauté et notables ont pris part à cette cérémonie prière et méditation ont aussi ponctué cette manifestation un commentaire de grâce à Kandos dimanche 12 janvier la communauté musulmane va célébrer chez le maolide la commémoration de la naissance du prophète Mohamed la cérémonie officielle aura lieu à la grande mosquée de la rivière Golfe elle est placée sous l'autorité spirituelle du chef El Hadjabouakari Fufana le thème les orientations spirituelles et morales du prophète Mohamed pour la réforme de la société en attendant cette célébration nous vous proposons le sens du maolide avec Alidia Rasouba et Abou Sanogo à l'origine de la commémoration de la naissance du prophète et de l'islam un dévoi pour tous les musulmans de se réjure de la venue dans ce monde de cet illustre envoyé de Dieu qui est désigné dans le noble Coran comme étant une miséricorde pour les univers en effet un verset du Coran dit Allah et ses anges bénissent le prophète ô vous les croyants prier pour lui et appeler sur lui le salut ainsi Allah nous recommande de prier sur le prophète paix et salut de Dieu sur lui la célébration du maolide permet donc de toute évidence d'accroître notre amour pour le prophète Mohamed c'est à la Mecque que Mohamed paix et salut de Dieu sur lui est né à la fin du 5ème siècle en 570 selon certains historiens il serait né un lundi soir précisément le 12 du mois de Rabin Hal Hawal le 3ème mois du calendrier musulman lunaire en cours actuellement son père était Abdullah ibn Abdal Muntalib petit-fils du gouverneur de la Mecque Hakim sa mère se nommait Hamina bin Mouar le Kouresh ancien tribus du monde arabe descendant de Halib fils de Fikh qui était un guéri redoutable et fort en en croix le guide religieux musulman il est méritoire de multiplier les prières et bénédictions sur le prophète lors des cérémonies culturelles marquant l'événement il a aussi recommandé de faire plusieurs prières pour implorer le pardon et la miséricorde divine nous vous le disions dans nos titres après sa démission à la tête de la Centrafrique vendredi dernier le désormais ancien chef de la transition de ce pays Michel Giotodi a déposé ses valises à Kotonou au Bénin la Centrafrique se retrouve confrontée à une sorte de vacances dans la vacances du pouvoir une situation que la charte constitutionnelle écrite à Libreville il y a un an n'a pas prévue cette anomalie devrait théoriquement être réglée lundi puisqu'auparavant le président de la cour constitutionnelle Zachary Ndouba ne peut formellement constater une vacances du pouvoir qu'un jour ouvrable une fois cette formalité remplie c'est le président du conseil national de transition CNT Alexandre Ferdinand Nguinde qui assurera l'intérim à la tête du pays le temps que ses collègues conseillers votent pour élire le prochain chef de l'état de la transition toujours en Centrafrique la violence continue après la démission des autorités de la transition regardez sur les principales artères de Bangui le nombre de points de contrôle est en acte augmentation ce samedi les forces de l'opération française sangarise et de la mission internationale de soutien à la Centrafrique multiplient les patrouilles dans la capitale objectif tenter de ramener le calme dans une ville en proie à de très nombreux pillages 24 heures après la démission du président de la transition Michel Diotodia et du premier ministre Nicolas Tchongaï dans ce quartier des chrétiens dévalisent les maisons des officiers supérieurs de l'ex-Séleca proche du président des missionnaires ça c'est la maison d'une colonel un colonel de Séleca qu'est-ce que vous faites là ? on est en train de piller des choses pour tenter de canaliser la situation les soldats de la Miska ont ouvert le feu ce samedi matin faisant un mort parmi les pillards ce qui porte à au moins 4 le nombre de personnes tuées par Bala Bangui depuis l'annonce de la démission de Michel Diotodia il y a un général qui est là-bas il est bien armé il est en train de jeter les grenades dans le quartier partout il y a trop d'armes partout toutes les civils le départ de Michel Diotodia et de Nicolas Tchongaï du pouvoir est loin de régler la crise centrafricaine le niveau de haine entre chrétiens et musulmans est tellement élevé que la cohabitation entre les deux communautés semble aujourd'hui extrêmement difficile quand Diotodia a pris le pouvoir il a massacré des chrétiens il a amené des discordes il a amené l'esprit de discrimination entre les musulmans et les chrétiens la Séléka mitou en déroute la Séléka mitou en déroute on ne peut pas accepter à ce que la Séléka revienne encore poser une condition les conditions que la Séléka va poser c'est seulement de déposer les armes le président du conseil national de transition parlement provisoire centrafricain est rentré ce samedi après-midi à Bangui en provenance d'Undiamina au Tchad Alexandre Ferdinand Guendé doit assurer l'intérim du chef de l'état pour une durée maximale de 15 jours c'est à lui qu'incombe la charge d'organiser l'élection du successeur du président démissionnaire Michel Diotodia à Addis Abeba les négociations sur la crise au sud du Soudan n'ont pas avancé hier samedi les médiateurs étaient absents mais cette fois-ci ils n'étaient pas partis à Djouba pour rencontrer les Salvaki mais ils ont fait un voyage à express sur le terrain pour y voir le chef rebel Eric Macha dans un lieu qui n'a pas été officiellement dévoilé chez les états de retour dès hier et samedi soir dans la capitale éthiopienne on sent que l'on ait d'informations sur le résultat de ce voyage nous vous proposons maintenant de suivre ce reportage qui nous parle du management de la qualité qui est aujourd'hui incontournable pour les entreprises il garantit l'assurance de la qualité du produit pour la satisfaction du client le management de la qualité vise à renforcer la performance des entreprises et impulser la création d'emplois tout comme la compétitivité et le développement le management de la qualité est un levier de la croissance il permet d'identifier les besoins et les attentes des clients en vue d'une prise de décision le management de la qualité facilite la mise en oeuvre d'outils de méthodes et d'actions pour une organisation efficace en entreprise l'accent est mis sur la maîtrise des compétences à travers une plus grande implication du personnel impliquer le personnel dans le système de management un défi majeur pour les experts auditeurs et consultants en qualité de Côte d'Ivoire pour le magazine de ce dimanche 12 janvier nous recevons le président du réseau des experts auditeurs et consultants en qualité de Côte d'Ivoire ici M. Bénier Brou Dacou avec le justement nous allons parler de la qualité c'est le thème de notre entretien management de la qualité les vieilles de la croissance en Côte d'Ivoire autrement dit comment le management de la qualité peut-il contribuer au processus de développement de la Côte d'Ivoire M. Bénier merci d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nous votre savoir sur cette question tout de suite c'est quoi le management de la qualité d'abord je voudrais vous dire merci merci non pas parce que vous me recevez ce matin mais parce que vous faites beaucoup pour la promotion de la qualité en Côte d'Ivoire tant au niveau de la radio qu'au niveau de la télévision merci nous tenons à vous dire merci au nom du RECSI que je représente ici ce matin d'abord pour définir le management de la qualité je vais essayer de vous présenter un peu ce qui n'est pas la qualité tout à fait c'est à dire on va essayer de montrer la non qualité une entreprise qui fait des erreurs dans ses commandes forcément la matière première qui va arriver risque de compromettre la planification de la production un laboratoire de l'entreprise qui a fait des erreurs d'analyse forcément ça risque d'avoir des répercussions sur la qualité du produit final une livraison qui a été faite à un client B au lieu de de faire à un client A c'est de la non qualité alors tous ces dysfonctionnements apparaissent dans l'entreprise comme des difficultés qui peuvent engendrer des coûts énormes de non qualité alors le management de la qualité est donc un mode de gestion pour anticiper sur toutes ces difficultés éventuelles que peut rencontrer une entreprise comment le faire allez-y et bien en général on va s'appuyer sur deux grands principes le premier principe il s'agira de travailler sur cinq facteurs vous savez très bien que l'homme est au centre de la qualité c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas qualifié qui a un poste donné peut engendrer peut générer de la non qualité tout à fait donc il va travailler sur l'homme sa formation sa qualification deuxièmement il y a l'équipement de production un équipement qui n'est pas fiable peut engendrer la non qualité donc il va travailler sur l'équipement et sa fiabilité sa maintenance il va travailler sur les méthodes la fiabilité des méthodes il va travailler sur le milieu c'est-à-dire l'environnement du travail et il va travailler sur la matière première parce que c'est les données d'entrée qui vont donner lieu à obtenir la qualité du produit final donc ça c'est le premier principe le deuxième principe c'est ce qu'on appelle chez nous planifier tout ce que nous avons à faire et quand tu as planifié ce que tu as à faire tu réalises ce que tu as planifié et à un moment donné tu t'arrêtes pour vérifier ce que tu fais est conforme à ce que tu avais pris comme décision au départ s'il y a des dysfonctionnements qui apparaissent on prend des mesures pour corriger voilà la démarche pour être en phase avec le management de la qualité mais mieux le chef de l'entreprise doit commencer par identifier quelle est ma vision quelle est ma politique quels sont mes choix stratégiques à partir de là le chef de l'entreprise va développer un certain nombre d'actions pour que la qualité soit une réalité dans l'entreprise voilà comment je pourrais définir rapidement le management de la qualité alors la Côte d'Ivoire est un pays qui veut se développer un pays sous-développé qui veut se développer comment le management de la qualité peut être la Côte d'Ivoire dans son processus de développement alors là je pense que la Côte d'Ivoire a le mérite d'avoir commencé d'avoir compris très tôt le président Oufo Boigny a initié en 1974 déjà une étude sur la normalisation et cette étude a abouti à la création du bureau ivoirien des normalisations par la suite il y a eu plusieurs structures qui ont été mises en place toujours qui vont dans le même sens que ce que les autorités actuelles sont en train de faire pour la qualité aujourd'hui si vous ne le savez pas il y a une loi même qui a été votée à la Sainte nationale pour justement compléter toute la panoplie de réglementation et de structures institutionnelles pour gérer la qualité voilà donc la qualité peut apporter beaucoup de quelle manière avec ce que je viens de dire les difficultés liées à la non qualité si ces non qualités là apparaissent vraiment dans toutes les entreprises c'est des manques à gagner si bien au contraire on met en place des mécanismes pour assurer la qualité des investissements nouveaux peuvent apparaître donc la croissance va voir le jour puisqu'on aura gagné de l'argent qu'on va réinvestir donc on va produire davantage donc le PIB va continuer à progresser donc finalement la Côte d'Ivoire y gagne la qualité doit être au centre de nos préoccupations aujourd'hui si vous voyez le plan national de développement qui a été bâti par le gouvernement c'est en prévision de l'émergence en 2020 mais le PND c'est de la planification et la qualité doit accompagner ce processus mais le PND lui-même c'est une action de qualité le fait d'avoir planifié d'avoir identifié les besoins des Ivoiriens et d'avoir construit un plan national c'est de la qualité maintenant il faut mettre en oeuvre voilà il faut mettre en oeuvre vous voyez quand je vois tout ce qui se fait mais quel suivi pour que cette mise en oeuvre soit également de qualité très bonne question alors avec tout ce que nous voyons tous les chantiers que nous voyons si vous remarquez bien le suivi des chantiers des routes au lieu de par exemple une épaisseur de 5 cm de goudron on vous a mis une épaisseur de 3 cm vous n'aurez pas la qualité donc le suivi des chantiers la planification et la mise en oeuvre plus la vérification derrière qui est faite par des experts en la matière permettent d'obtenir la qualité et aident au développement de la Côte d'Ivoire obligatoirement quand on parle de qualité en général on parle de la ville alors comment les populations rurales peuvent-elles sentir cette qualité au niveau bien sûr des villages je crois que moi je ne crois pas ce qui est essentiel c'est vrai on parle de la qualité et ça rime ça rime avec les grandes capitales de développement industriel qualité dans le humain agricole mais comment la qualité peut être peut profiter au monde rural à tout le monde à tout le monde à partir d'Abidjan jusqu'à Corogo en passant par Wélé d'Aoukro et autres très bien alors si le paysan tient à niabler ce paysan doit attendre à la mairie 3 heures 4 heures de temps pour faire son extrait de décence ou pour faire l'extrême de décence de son fils quel temps il aura pour aller au champ pour produire ça c'est un exemple donc nous comprenons bien au niveau du REXI nous pensons que et les mairies et les conseils généraux et même les hôpitaux et les dispensaires doivent se mettre dans la démarche qualité si on veut toucher le monde rural si le monde rural doit bénéficier de la qualité ça passe par justement un management de la qualité de conseils généraux des mairies des dispensaires des écoles etc. tout à l'heure vous avez parlé des hôpitaux vous avez parlé des mairies alors lorsqu'il y a dysfonctionnement vous au niveau des boîtes au réseau qu'est-ce que vous faites vous êtes le président des réseaux je crois que c'est une bonne question mais vous savez nous ne pouvons pas nous substituer à ceux qui ont la charge de conduire les politiques nationales de développement de la qualité par contre nous avons mission d'accompagner le processus et Dieu seul sait que le RECSI est composé d'experts d'auditeurs de consultants qui accompagnent les entreprises privées y compris quelquefois les entreprises nationales la douane vient d'être certifiée elle a été accompagnée certainement par un expert national beaucoup d'entreprises ivoiriennes qui ont été certifiées c'est notre touche j'ai l'honneur d'être ici pour en parler mais c'est au bénéfice de tous les consultants ivoiriennes qui font beaucoup pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui en la matière en tant que qualificien bien sûr en tant que qualificien en la matière nous sommes leaders je pourrais dire tant en Afrique de l'US qu'en Afrique centrale les experts ivoiriennes qui sont ici pour aller au Cameroun pour aller au Gabon pour donner des enseignements pour apporter la consultance pour auditer mieux nous auditons pour la certification des organismes certificateurs qui sont en Europe nous auditons pour leur compte ça veut dire que la Côte d'Ivoire en matière nous attendons simplement que les autorités nous mettent à contribution pour que justement les conseils régionaux les mairies les dispensaires les hôpitaux nous puissions être là pour les appuyer alors en attendant vous oeuvrez pour la qualité en Côte d'Ivoire M. Béné quels sont vos rapports avec les structures nationales de normalisation et de qualité bien les structures nationales de normalisation par exemple nous avons de très 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 bons rapports avec Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire qui est la structure nationale de normalisation moi-même je suis issu de Côte d'Ivoire je suis un ancien de Côte d'Ivoire donc nous avons de très bons rapports avec Côte d'Ivoire et nous avons des projets communs récemment le séminaire que nous avons réalisé Côte d'Ivoire nous a apporté un appui énorme par des interventions qu'il a pu faire pour le bénéfice de nos membres nous avons des bons rapports avec la direction ce qu'on appelle la DPQN du ministère de l'industrie nous avons d'excellents rapports avec tous les organismes de certification parce que nous travaillons pour eux comment vous fonctionnez ensemble comment vous fonctionnez votre réseau et ses structures pour la certification ça c'est des manières individuelles c'est à dire que très bien M. Bénier par exemple est auditeur certifié pour le compte par exemple de la fac et pour le compte de la de la de l'Ivoire de la FGS je réalise des audits pour ces pour ces organismes là par contre s'il s'agit de réfléchir sur des grandes orientations pour la Côte d'Ivoire le réseau est là nous avons un plan stratégique que nous avons développé et le séminaire dont je viens de parler a identifié des critères de compétence nous avons arrivé comme vous les journalistes à l'autorégulation et même à l'accréditation parce que personne ne peut s'autoproclamer expert en qualité personne ne peut s'autoproclamer consultant donc c'est notre rôle qu'ensemble nous voyons un appui en concertation avec les organismes certificateurs et avec les pouvoirs publics de mettre en place quelque chose qui peut réguler l'action de nos l'action de consultance l'action d'accompagnement pour que la qualité soit fasse partie du quotidien des Ivoiriens justement comment faire pour que l'ensemble des Ivoiriens je dirais se mobilise pour la qualité pour que la Côte d'Ivoire puisse véritablement se développer je pense que nous avons un plan d'action dans ce sens nous allons proposer au gouvernement au travers du ministère de l'éducation nationale qu'on apporte de la formation dans nos écoles en matière des normes en matière des qualités en matière des certifications en matière de l'accréditation je pense que en la matière nous avons pas mal de projets qui peuvent aider justement à atteindre cet objectif dont vous venez de parler M. Bélier merci d'avoir accepté notre invitation c'est la fin de ce magazine de ce dimanche 12 janvier 2014 mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci également d'avoir suivi le journal de ce dimanche ne partez pas restez avec nous sur RTI 1 merci